Musique Informer c'est notre devoir, former c'est notre désir, mesdames et messieurs bonjour. Au sommaire d'économie ce jour, Blue Tech Challenge s'est lancé au Cameroun. A l'international, 15 000 jeunes à doter de compétences numériques d'ici 2026 au Maroc. Interview de la semaine également dans ce journal, le point sur ST Digital Abibatec Paris 2024. Voilà pour les titres. Blue Tech Challenge top s'est lancé au Cameroun. La Cameroun Télécommunication à travers Blue Tech Challenge lance un avis d'appel national en manifestation d'intérêt pour la présélection des candidatures. Blue Tech Challenge c'est le concours qui promue l'excellence numérique au Cameroun en mettant en compétition les universités, grandes écoles et start-up camerounaises. Musique La Cameroun Télécommunication a connu une croissance diversifiée au cours des 14 dernières années avec juste une poignée de tech-hubs en 2010. Selon International Trade Center, le continent compte aujourd'hui 1031 de ses structures d'accompagnement indispensables aux jeunes entreprises dont les ressources sont limitées. En 2019, l'on dénombrait encore que 643 tech-hubs recensées et le chiffre avait augmenté de 60% en 2021. Musique A l'international au Maroc, il sont 15 000 jeunes adotés de compétences numériques d'ici 2026. A marge de la deuxième édition du J-Tex Africa qui se déroule à Marrakech au Maroc, le ministre marocain de la transition numérique et de la réforme de l'administration a signé le maître du 29 mai une convention avec la Caisse de dépôt des gestions et Maroc Numérique Cluster pour élargir le programme Job in Tech à l'échelle du Royaume. L'objectif est de doter 15 000 jeunes de compétences numériques à l'horizon 2026. Musique Toujours à l'international, le géant américain des paiements Mastercard annonce la signature d'un partenariat stratégique avec la Banque africaine de développement en vue de lancer un projet ambitieux destiné à offrir un accès au numérique à 100 millions de personnes et d'entreprises africaines au cours des 10 prochaines années. Cette initiative baptisée Med Africa a été dévoilée en marge du Forum des Affaires Etats-Unis Afrique organisé par la Chambre de Commerce des Etats-Unis. Musique Interview de la semaine focus sur la présence de ST Digital à VivaTech 2024. Avec son directeur général, nous allons comprendre l'ADN de ST Digital, ses services offerts à VivaTech 2024, ses objectifs et bien d'autres projets allant dans le sens. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, alors le nom ST Digital signifie solution de transformation digitale. C'est notre ADN, c'est vraiment autour de la transformation digitale. Notre mission, c'est accompagner la transformation de nos clients. Alors, nous proposons à VivaTech 2024 notre service phare qui est celui du cloud 100% africain. C'est une offre de services d'hébergement d'applications et de données à partir de data centers basés en Afrique. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez-nous en repli sur l'application Econuma, disponible gratuitement sur Play Store et App Store. Musique